Bonjour à tous, bienvenue dans les Lightning Talk. Du jour 2, donc la première session de ce congrès. Qui d'entre vous connaît déjà les Lightning Talk ? Quelques mains. Au niveau des speakers, qui fait son premier talk ici ? Quelques mains également. C'est bien parce que je vais vous faire une petite présentation pour vous expliquer comment fonctionne cette session. Donc tous les speakers, je vous demanderai de vous mettre juste à côté de la scène et je vais vous appeler par votre nom et vous allez pouvoir délivrer votre talk. Première chose très importante, parlez dans le micro. Si vous vous écartez du podium, on ne pourra plus vous entendre. Ne vous retournez pas pour regarder vos slides. Vous avez un moniteur en bas qui va vous afficher les slides, donc vous n'êtes pas obligé de vous retourner. Ensuite, utilisez le cliqueur pour faire avancer les slides. Laissez-le quand vous avez terminé. Restez calme, parlez de manière claire et terminez à temps, ce qui est très important. Faites-vous applaudir et quittez la scène. Merci. Je ne vais pas quitter la scène tout de suite parce que j'ai encore quelques petites choses à dire à l'audience. Alors, comment écouter les Lightning Talks ? Soyez excellents envers les autres. Et surtout, pensez à regarder l'échelle de temps. Alex va vous raconter comment ça marche. C'est lui qui l'opère. Bonjour à tous et bienvenue. La plupart d'entre vous doivent savoir comment fonctionne le repère temporel et il va vous indiquer le temps restant pour votre talk. Tant que c'est vert, vous êtes dans les premières 4 minutes de votre talk. Une fois que le vert est terminé, il vous reste une minute, ce qui engendre la dernière section qui devient jaune et la dernière section devient rouge. Et quand on arrive au clignotement, on va vous demander de nous assister en nous faisant le countdown. Cinq. On va le refaire pour tout le monde. Cinq, quatre, trois, deux, un. Quelque chose d'autre, on a des traductions disponibles. Donc vous les trouvez sur c3lingo.org et la traduction en français que vous écoutez en ce moment. Donc première personne, Mailman. Ah, là c'est, c'est génial. Donc bienvenue dans le premier lightning talk d'un des derniers congrès sans surveillance. Celui, je voudrais vous parler d'un système de porte ouverte. Donc dans mon appartement, j'ai un système de surveillance devant mon appartement qui peut m'indiquer qui sonne à la porte. Et j'aimerais pouvoir récupérer la vidéo. Bon, peut-être que c'est un facteur ou un voleur ou alors une licorne, ce qui est probablement le plus probable. Donc ce que j'ai chez moi, c'est un système Elcom. C'est très populaire et c'est sécurisé. C'est très safe. Donc ma solution était d'acheter un adaptateur de Elcom et un adaptateur vidéo USB pour installer sur mon Linux et récupérer la vidéo. Du coup, j'ai une solution avec Mancoder et FFmpeg pour vérifier que le signal vidéo contienne bien une image. et j'ai un rôle pour les notifications sur mon iPhone et SCP qui me donne la dernière image avec un protégé. Et du coup, après cinq minutes, j'ai la première notification qui me dit « Quelqu'un a sonné à votre porte ». Donc, je regarde qu'est-ce qui se passe et du coup, je vois ma vidéo mais je vois aussi la vidéo de mes voisins et tous les voisins aux alentours. Donc j'ai demandé au support « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être vraiment ? Est-ce que je dois le connecter à ma sonnette pour que ça récupère uniquement mon signal ? » Et ils m'ont dit « Non, c'est comme ça que ça marche. C'est une fonctionnalité. » Donc, les implications légales sont un peu drôles pour dire comme ça. Donc, j'ai vu les vidéos. Elles sont trois minutes et demie. Et même si je sonne juste vite fait, j'aurai toujours une longue vidéo de trois minutes et demie qui sera streamée et peut être enregistrée. Ce que je n'ai pas essayé encore, c'est de faire un fake, donc sonner sur une porte qui n'existe pas. Donc, sonner sans vraiment sonner est du coup enregistrée sans arrêt, ce qui serait vraiment une entorse à la loi puisque ce serait une caméra de surveillance. Dans la loi allemande, le maximum devrait être une minute et les gens devraient être informés du fait d'être enregistrés. Donc, au final, ces caméras deviennent des caméras de surveillance, même si ce n'est pas le but premier. Si vous avez aimé cette session et que vous aimez la sécurité, j'ai une session le jour 4 sur la sécurisation du Bluetooth. Donc, qui d'entre vous a un système équipé d'une caméra sur votre sonnette ? Ah, c'est quelques personnes. Bien. Donc, je vais terminer. Next up is Kidspace. Donc, la prochaine présentation, c'est Kidspace.org, Kidspace. Donc, je suis Kasper et je vous présente Kidspace.org. C'est un site web pour partager des projets électroniques. Donc, la façon dont on assemble l'électronique. La façon dont on assemble l'électronique, c'est qu'on a un PCB et on a des composants qu'on soude sur le PCB. Donc, il y a des composants traversants où les pattes du composant passent à travers le typon. Donc, on soude d'un côté. On a les composants montés en surface qui sont posés sur le dessus du PCB. et on les soude juste sur le PCB en appliquant avec attention de la température. Donc, dans la vidéo, on peut faire ça comme dans la média à la main où si on a beaucoup de composants, des composants très petits, on aime bien faire du reflow. Donc, on utilise de la pâte à souder qu'on chauffe. On peut modifier des fours à toast pour faire ça. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ça prend beaucoup moins d'efforts de le faire en utilisant la méthode du reflow. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez voir ça dans un hackerspace pas loin de chez vous. Vous pouvez profiter de votre visite au 35C3. Donc, la manière dont on design les PCB, en général, on a un outil de design de schéma, d'entrée de schéma, qui sert à définir les interconnexions sur telle ou telle face. Et ensuite, dans l'outil de disposition, on les connecte sur un modèle physique de la carte. Donc, les gens peuvent faire ça, partager en ligne. Vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de projets d'électronique que vous pouvez faire, vous, que les gens mettent sur GitHub ou autre. Donc, j'ai fait un... Je fais en général chaque année, quand je fais des speeches au FOSDEM, des statistiques. Je ne sais pas pourquoi les chiffres descendent. Est-ce que c'est parce que Microsoft a racheté GitHub ? Mais je pense que non, c'est plutôt la manière dont ils indexent les cartes. Enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de projets d'électronique libre en ligne que vous pouvez découvrir et partager. Mais le problème avec ça, c'est que chacun a sa manière de designer les choses, de bricoler, de mettre ça sur son blog ou sur GitHub, de plein de manières différentes de faire. Et c'est souvent un peu difficile de savoir, de comprendre où voulait en venir le designer, où en était-il, et de répliquer le projet qu'ils ont créé. Donc, une solution open source, c'est majoritairement moi qui ai bossé dessus. Donc, l'idée, c'est de prendre ces différentes manières de faire et de mettre ça sous une forme minimale avec les pièces et les schémas qui permettent à tout le monde de répliquer les projets. Donc, il y a une extension navigateur avec un BOM en un clic et il y a ce site web. Donc, l'extension est automatique qui lâche à des composants en répliquant les requêtes internet que vous faites, vous, quand vous allez taper sur le site d'un revendeur électronique, comme sur la vidéo. Ça rajoute les éléments dans vos shopping cartes en répliquant les requêtes qui ont été enregistrées. Donc, il y a différentes manières d'ajouter son BOM. Et l'autre partie, c'est le site Kidspace qui permet de partager les projets. Et une fois qu'on a combiné le PCB et le BOM et qu'on a des moyens simples d'acheter les pièces sur le BOM, c'est vraiment un kit virtuel d'électronique. Donc, le designer n'a pas besoin de tout acheter, de tout mettre ensemble et de vous l'envoyer. Mais vous pouvez le faire vous-même assez aisément. Donc, je travaille aussi sur un outil pour que ce soit plus facile de faire les BOM, de tout mettre ensemble correctement, de tout documenter d'une manière réplicable. Donc, c'est un outil qui est toujours en développement, qu'on peut utiliser, qui a certaines erreurs. en même temps. 5, 4, 3, 2, 1... Des questions ? Donc, vous pouvez le retrouver à l'Open Science Hardware Assembly. Donc, le prochain talk est sur hacker le changement climatique. Ne vous dépêchez pas, il faut encore... J'utilise ce changement de slide compliqué. Ah, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonjour. Il y a peu de temps, j'ai fait partie d'un hackathon qui s'appelait Hack for Climate. L'année dernière, on était à Bonn à la conférence sur le changement climatique des Nations Unies et on a fait notre hackathon sur un bateau. Voilà le bateau. 100 personnes qui venaient de toute la Terre et c'était vraiment une expérience très enrichissante parce que j'ai pu comprendre comment fonctionne cette politique. On est des hackers, des faiseurs, on utilise nos outils et ces gens-là parlent principalement. et j'ai réalisé, oh là là, il n'y a vraiment aucune chance pour que ces gens-là se mettent d'accord entre 190, 200 personnes, pays et fractions politiques différentes. Ça ne peut pas arriver. Ça, c'est moi dans cette grande pièce. Ça, c'est une jeune fille de Suède qui a organisé un speech pour protester contre le changement climatique. Je vous conseille vraiment de regarder ça car cette fille est vraiment spéciale. Ça, c'est juste une note pour vous pour vous montrer que ExxonMobil finançait des études contre le changement climatique. Ici, ce sont des articles qui ont plus de 100 ans qui montrent que les scientifiques étaient au courant du changement climatique. Ici, on a des images du lac Tchad qui a énormément réduit. Ça, c'est la mer d'Aral qui s'est énormément asséchée. Et une des îles, c'était une île pour tester les armes biologiques. Et maintenant, on peut y accéder à pied. Si vous voulez, au Kazakhstan, c'est un test d'armes atomiques, de bombes atomiques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le changement climatique est vraiment en danger. on a beaucoup de désobéissances civiles qui ne sont pas violentes, comme la rébellion contre l'extinction. On a le mouvement des gilets jaunes aussi en France qui sont peut-être un peu plus violents. Mais je pensais plutôt que d'essayer d'influencer les gouvernements et dire au gouvernement « Est-ce que vous pouvez faire ci ? » « Est-ce que vous pouvez faire ça ? » Je pensais « Est-ce que nous ne pourrions pas devenir le gouvernement ? » Parce qu'ici au Congrès, on peut avoir 12, 15, 17 000 personnes. Ce bâtiment peut vraiment gérer un grand nombre de personnes. Je pense qu'on devrait réfléchir à des outils pour nous aider à nous organiser, à être plus actifs sur la scène politique. Voilà la session que j'organise dans environ une heure. C'est ne pas éteindre Internet, parce qu'éteindre Internet, ce serait dangereux, mais plutôt comment amener cette protestation, cette manifestation dans l'espace numérique pour sensibiliser les politiciens et leur montrer comment est-ce qu'on peut résoudre le problème, parce que sinon, c'est nous qui allons entrer au Parlement, c'est nous qui allons voter pour nos propres représentants et présidents. Donc ici, voilà, c'est les informations sur notre site. Donc, ah, ça, c'est le timer. j'aimerais aller rapidement sur ce slide également. Ce que je veux dire, c'est que les politiciens, les Nations Unies, ont beaucoup de mal à trouver un consensus. C'est vraiment une histoire de consensus et c'est facile pour un pays de bloquer toute une proposition et éviter toute forme de consensus. donc quand on a vraiment beaucoup de pays avec beaucoup d'implications politiques différentes, on arrivera probablement difficilement à atteindre un consensus. Donc, je vous dis, venez nous rejoindre dans ma session et on peut voir comment on agit ensemble. Merci. Donc, le suivant, c'est Body Mind Operating Systems de Dmitry Paranyouchkine. Bonjour tout le monde. Je suis Dmitry de Nodos Labs et j'aimerais parler des systèmes d'opération Body Minds. Donc, on sait ce que c'est qu'un système d'exploitation. On utilise ça tous les jours. Mais ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est de penser un système d'exploitation comme d'une métaphore. Donc, qu'est-ce qu'on fait tourner nous-mêmes comme êtres humains, comme software ? Donc, il y a beaucoup d'inspiration. On peut choisir des pratiques religieuses, spirituelles, des idéologies, des systèmes divinatoires, des systèmes de valeurs implicites. Donc, des systèmes d'exploitation opérationnelle comme l'holocratie, des systèmes politiques, les fights hip-hop dans ses buts et ses attitudes, les systèmes scientifiques, etc. Il y a beaucoup de choses. Et ce que j'aimerais dire, c'est important de regarder dans le code du logiciel et du matériel qu'on utilise. C'est aussi important de regarder les comportements, les habitudes, ce qu'on apprend via notre culture, de par notre éducation, de remettre ça en question, de trouver le code, de faire de la rétroconception et de le modifier afin de conserver les choses qu'on aime bien et de se débarrasser des choses qu'on n'aime pas. C'est la première chose que j'aimerais vous dire. La deuxième chose, un cas d'usage, un système d'exploitation qu'on a développé qu'on appelle 8OS. Je vous propose de l'essayer aujourd'hui à 5 heures. C'est un workshop de pratique physique. Une chose très importante, c'est que c'est basé sur l'apprentissage par le corps, pas seulement par l'esprit, parce que souvent, on apprend les informations sur des concepts très abstraits via notre esprit, mais à partir du moment où on commence à les intérioriser par notre corps, on a une conversation extrêmement directe des schémas de fonctionnement qui nous font tourner. Ça devient des réflexes et c'est un moyen beaucoup plus efficace d'apprendre. Donc c'est aussi inspiré par l'analyse des circuits complexes et des pratiques liées au corps. Donc il y a des aspects pratiques et on cherche l'application universelle de ces principes dans d'autres contextes. c'est via le corps qu'on apprend à appliquer des process qu'on a appris ailleurs, potentiellement au boulot ou ailleurs. Donc quand on travaille sur les systèmes en eux-mêmes. Donc voilà des exemples des sessions d'entraînement dans différents contextes. On voit ETOE s'appliquer dans l'art, dans la science, le contexte, le travail, etc. Donc je vais me contenter d'expliquer quelques principes, peut-être juste un parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc un des principes avec lesquels on travaille, c'est l'adaptivité assimilative. En général, quand quelque chose se passe dans la vie, qu'il y a une tension, qu'il y a des problèmes, des conflits, on a tendance à répondre avec l'attention. Et plus on a d'attention, plus on en donne en retour, plus ça escalade. Et du coup, s'ensuit une perte d'énergie vraiment inefficace. Donc on propose plutôt quelque chose pour assimiler et accepter dans notre corps ce qui arrive et trouver un moyen d'y répondre d'une manière plus intéressante, plus efficace. On travaille donc avec les idées de la dynamique, du flow, de la confluence. Donc je vais avancer très vite sur ces slides. Donc les informations sont sur la session d'aujourd'hui, donc dans la salle M3 à 5 heures, juste à gauche de cette salle. Donc on va beaucoup travailler avec des concepts qui sont aussi utilisés dans le hacking, la résilience, l'adaptativité, l'infiltration. Mais quand on les utilise en tant que mots, ça reste très abstrait, mais dès qu'on essaie de faire passer ça dans le corps, ça concrétise les choses. C'est une manière assez intéressante de mettre une pause dans votre journée où vous travaillez avec votre cerveau et d'extérioriser les choses au travers de votre corps et de voir comment ça se passe. Si vous voulez installer ça sur votre système, vous pouvez l'essayer. Vous aimez ça, vous gardez. Vous aimez pas, vous aimez pas. C'est open source, donc vous pouvez le modifier. Et merci beaucoup. Vous serez les bienvenus si vous voulez venir nous rejoindre. Merci, merci. Prochaine session. Bonjour. J'aimerais vous parler de la manière la moins chère de faire des attaques par canon auxiliaire sur le voltage. C'est quoi un canon auxiliaire ? Si vous avez un microprocesseur, il y a peut-être une clé secrète dedans. On envoie des entrées, on envoie des sorties, etc. Mais dans tous les cas, on peut monitorer la consommation électrique. Et si vous avez de la chance, en faisant ça, vous pouvez récupérer la clé. Donc c'est cool d'avoir des side channels. On mesure la tension et en sortie, on a des clés cryptographiques. Mais on n'est pas réceux, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas envie d'acheter d'oscilloscope. Et tous ces trucs analogiques, c'est compliqué, il y a beaucoup de mathématiques. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les clés. Donc, ces oscilloscopes, c'est cher. On a essayé de les rendre de moins en moins cher, mais c'est toujours beaucoup, beaucoup de bière. Du coup, on a écrit l'horoscope, ça vaut à peu près 5 euros. En gros, c'est un breakout pour le Xmega 34A4U avec un adaptateur analogique digital 12 bits à 2 mégas sans bols seconde qui permet aussi de faire du glitching. Donc, on a un oscillo, maintenant, il nous faut une cible. on a décidé d'utiliser un Arduino Nano. C'est cher, tout le monde connaît, ce n'est pas sécurisé du tout. Donc, on a été sur GitHub, on a téléchargé un AES et on va cibler ça. Donc, on a notre cible, on a l'oscilloscope. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Quelques challenges. On échantillonne bien en dessous de la fréquence de Nyquist. L'Arduino est à 16 mégashertz, l'échantillonne à 2 mégashertz et apparemment, ce n'est pas censé fonctionner. On n'a pas non plus de front-end analogique, on n'a pas d'amplificateur et on ne va pas s'embêter avec ça. Et on a toutes ces autres sources de bruit, on a 2-3 problèmes, beaucoup de bruit. Mais bien qu'on ait tout ce bruit et si on a tout ce bruit, c'est parce qu'on n'a pas configuré correctement l'ADC, mais ce n'est pas un gros problème. Il suffit de prendre une centaine de mesures, de faire la moyenne et là, tout à coup, on voit AES. Ce qui serait encore mieux, ce serait de ne pas configurer n'importe comment l'ADC et là, vous pouvez voir qu'on a une trace très jolie et on a aussi une jolie interface graphique donc on peut faire semblant qu'on a un vrai oscilloscope. Et l'étape suivante, ce serait de faire la récupération des clés et du coup, on pourrait faire un workshop mais c'est déjà plein. Donc si ça vous intéresse, parlez avec nous plus tard ou sur Twitter. Et voilà. Merci, merci. Donc la prochaine session, je suis en train de l'ouvrir et c'est parti. Donc, bonjour, je m'appelle Alex D. et j'aimerais vous raconter une histoire. Vous raconter des histoires de hackers parce que dans les dernières années, j'ai fait des recherches sur les valeurs des hackers dans différents pays, différentes sociétés et parce que comme hacker, on a beaucoup de choses à dire et on a beaucoup d'opinions sur la manière dont les technologies devraient fonctionner dans la société, sur les dangers que nous voyons et que les autres ne voient pas. mais par contre, on fait vraiment un très mauvais boulot au niveau de la communication. Quand on parle de ça, on nous voit souvent comme des black ads, des gens qui veulent hacker des systèmes, détruire des comptes en banque et créer des problèmes. Donc, le problème, c'est qu'on doit vraiment raconter des histoires et pas uniquement produire des white papers. la plupart des gens ne vont pas lire les white papers, ils vont écouter les histoires et il faut qu'ils sachent qu'il peut y avoir des problèmes en utilisant des solutions close source ou uniquement acheter des produits corporate ou uniquement dépendants de médias sociaux. L'aventure du cyberpunk a commencé comme une fantaisie et c'est devenu le futur par défaut. La plupart des gens, quand ils voient la technologie, ils ne vont pas dire « tiens, c'est tellement futuristique », on va plutôt dire c'est très cyberpunk. Surtout en dehors de l'Europe, on voit beaucoup de gens qui voient que tout ce qui est cyberpunk, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus qu'un trend, c'est aussi tout ce qui est la surveillance de masse et c'est beaucoup plus que que juste une mode. Donc, rêver d'un futur cyberpunk qui a été normalisé, ça rend beaucoup plus simple l'acceptation de la surveillance des corporations, des grandes entreprises. et les histoires que nous, on raconte comme à cœur sont souvent des histoires de rébellion contre ça. Donc, c'est souvent des individus seuls qui se battent contre le système. Donc, il y a très peu d'histoires qui parlent de nos valeurs, des softwares libres qui sont vraiment accessibles à des gens normaux et qui peuvent parler à la société. Avec ces histoires-là, malheureusement, on renforce les dystopies parce que on présente ces narrateurs comme des éléments à part entière du cyberpunk et les gens, du coup, sont effrayés de parler avec nous pour avoir des conseils parce qu'on est des personnes à conflit. Il y a une alternative et le nom, c'est Solar Punk. C'est supposé être une alternative au futur cyberpunk. Solar Punk est une utopie, un futur, un avenir avec de l'espoir pour tout le monde et pas uniquement pour les gens exceptionnels. C'est vert, c'est éco-friendly. Tout est designé pour être aussi vert que possible. Il y a des structures horizontales, énergétiques horizontales. Donc, tout ce qu'on connaît bien par le CCC, on propose d'appliquer dans cette utopie absolument toute la situation de la société, chaque professeur, etc. et c'est une très bonne situation pour raconter ces histoires, ces aventures de hackers, ces problèmes qu'on a en tant que société au sein de nos groupes. C'est aussi une plateforme pour parler de technologies distribuées, de logiciels libres et de sources ouvertes. c'est la manière dont j'aime parler des hackerspaces. C'est une oeuvre d'art de Mike Lousier. Contactez-moi par e-mail ou mastodon si vous avez envie de discuter davantage de cette histoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. La prochaine talk que vous allez écouter c'est Event Farplan par TBSR PRS. Donc pour la suite ça va être Event Farplan par TRS que voilà. Et voici les diapositives. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Merci d'être là. Donc on va faire un petit levage demain. Qui ici n'utilise pas de smartphone ? Enfin ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'utilise pas de smartphone ? Il y a quand même pas mal de gens. Donc désolé pour vous ça a parlé des smartphones et des smartphones sous Android. J'espère que les utilisateurs d'iPhone vont rester quand même parce que la majorité des choses que je vais dire s'appliquent aussi à l'iPhone. Il s'agit de la planification d'événements. Je m'appelle Tobias donc je maintiens cette application depuis un certain temps et j'ai envie de vous en parler. J'espère que ce n'est pas trop emmerdant parce que la plupart d'entre vous sont probablement des connaisseurs mais on va partir de la base. Donc ce qui m'a fait développer cette application c'est cette vue en gris qui permet de voir ce qui se passe en même temps qu'autre chose au même niveau et vous savez si vous faites tourner votre téléphone vous pouvez le voir en mode paysage comme sur une tablette et c'est la fonctionnalité principale qui fait vendre mon appli mais bien sûr il y a d'autres choses vous pouvez sélectionner vos événements favoris vous pouvez les effacer vous pouvez les exporter il n'y a pas de il n'y a pas de tracking donc je ne sais pas du tout ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas avec l'application donc pour exporter c'est le bouton partage vous pouvez aussi changer la manière dont sont affichés les événements favoris il y a des alarmes pour être rappelé par l'alarme que voilà il y a un talk à l'autre bout du palais des congrès vous pouvez inspecter la liste des alarmes customiser des choses le son et combien de temps avant etc donc ça gère aussi les mises à jour les mises à jour de l'organisation donc de temps en temps il y a quelque chose qui se retrouve dans une autre salle etc vous pouvez désactiver ces notifications enfin les rendre muettes et les rafraîchir de manière manuelle si vous préférez voilà c'est quelque chose que vous pouvez faire il y a d'autres choses encore vous pouvez rajouter les événements dans votre calendrier personnel sur le téléphone les partager sur Twitter ou autre vous pouvez aussi voter et donner vos retours sur les présentations donc je redirige vers un back-end de vote qui permet de transmettre ces remarques à la personne qui a donné le talk ça a beaucoup de valeur comme ça les gens peuvent voir un peu ce que valait leur prestation en dernier mais pas des moindres il y a une fonctionnalité d'intégration du projet C3Nave qui sert à faire de la navigation sur le palais des congrès c'est une application à installer sinon si vous ne l'avez pas ça vous redirige sur le site web de C3Nave donc le back-end en gros ce qui se passe en tâche de fond il y a beaucoup de scènes chaque scène a son système d'organisation ils utilisent ce qui s'appelle PreTalks et FRAB donc FRAB c'est pour les 5 scènes principales on l'a ça depuis longtemps le VOC récupère toutes ces données les agrègue dans un fichier XML et l'application de de calendrier elle prend juste ce fichier XML ce qui a des avantages et des inconvénients vu qu'il y a différents systèmes différents formats de temps de de zone horaire de fuseau horaire il peut y avoir des problèmes mais ça a l'air d'être assez stable donc cette présentation s'appelle une application pour vous servir tous donc ce qui se passe c'est que le congrès vous donne cette application mais il y en a encore plus j'ai déployé cette cette application pour d'autres conférences dans le courant de l'année dernière donc j'ai beaucoup bossé l'année dernière il y a pas mal de conférences sur lesquelles cette application est rentrée en jeu a été utilisée par pas mal d'utilisateurs et comme vous pouvez voir il y en a vraiment beaucoup il y a eu 14 applications en 2018 et j'ai fait 56 versions de l'application et si on retourne en 2017 c'était déjà la même chose donc ça a commencé avec Tuxmobile qui a créé ce projet j'ai rejoint le projet il y a à peu près 5 ans c'est open source et le problème c'est il y a beaucoup de gens qui l'utilisent mais il y a un seul développeur et merci beaucoup pour tous les retours sur les bugs etc mais c'est un appel à participation donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire même si vous n'êtes pas un programmeur vous pouvez nous aider sur pas mal de choses je vous encourage à vous manifester et à nous aider sur le projet parce que ça ne va pas du tout pour le moment un seul développeur ne va pas survivre ok merci prochaine session est-ce que vous savez ce qui vient ensuite comment coder avec des switches dip allons-y bonjour je suis Smully et je code des démos donc mon projet a commencé avec la question suivante quelle est la taille minimum d'une démo qu'on peut faire sur un Atari 2800 j'en ai conclu que c'était quelque chose du style 32 octets parce qu'il me fallait des routines des routines d'initialisation basique pour faire des choses mais pour moi il y a quelque chose qui manquait afin d'être capable de montrer la manière dont c'était minimum et hardcore donc quelque chose qui permettrait de montrer que je suis un vrai programmeur comme défini sur XKCD donc toute la discussion sur quelle est l'interface utilisateur le plus hardcore que vous utilisez pour programmer pour ma part j'en ai pas besoin j'ai juste besoin d'interrupteurs en deep et du coup ça donne quelque chose qui ressemble à ça donc j'ai une board qui est un décodeur d'adresse sur 5 bits qui sélectionne un de ces 32 deep switches sur 8 bits et ces 8 bits de données sont écrits sur le bus de données si chip select a été activé il y a aussi des diodes pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit donc on peut pas tricher il n'y a aucun composant programmable utilisé ça veut aussi dire que j'utilise beaucoup moins d'espace que ce qu'il y a dans l'espace d'adressage et ça va être ça va s'avérer pratique donc j'ai codé une démo pour NTSC c'est beaucoup plus simple dans ce contexte de coder 262 lignes de vidéo que 312 ce qui serait le cas pour du PAL donc voilà tous les opcodes supportés par le CPU et ceux qui sont utilisables pour de vrai dans une démo de 32 octets donc un peu d'info il y a deux adresses spéciales qui sont tapées au démarrage du CPU qui sont utilisées comme vecteur d'interruption et à l'initialisation du système il faut que je fasse ça moi-même donc il faut que j'écrive il faut que je mette à zéro les 32 premiers octets de données moi-même donc comment faire ça voilà une routine de recette j'utilise un opcode non documenté qui nous permet de mettre deux opcodes à zéro d'un coup ensuite j'écris une boucle et je mets 256 fois mon zéro mais on peut optimiser et être encore plus minimaliste que ça l'astuce c'est que je me fisse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de mon accumulateur je me contente de décoller vers la droite et je l'écris à l'envers en poussant ça sur la pile et il y a aussi du mirroring de la pile matérielle qui envoie ça dans la zone des entrées sorties et dans la rame donc je vérifie juste que j'ai bien vidé toute la pile et cette boucle est très pratique parce que il suffit d'entrer un des trois premiers opcodes c'est égal donc on peut rentrer à trois endroits dans la routine souvenez-vous en vous donc l'idée c'est d'utiliser le vecteur d'interruption et le vecteur de reset avec du code vu que la rom est mappée en mémoire entre f0 et ffff il me faut un premier bit à f et le code ressemble à ça donc je cherche quelque chose qui commence par un f j'en ai trouvé ici je vais essayer d'utiliser ça comme vecteur de reset je vais le mettre ailleurs dans le code la ligne rouge elle n'est pas seulement utilisée comme donnée pour le vecteur de reset mais c'est aussi le code qui sera exécuté donc ce vecteur de reset va pointer vers la ligne qui est en vert donc c'est là où on exécute au reset et donc comme je vous ai dit on peut rentrer à n'importe laquelle de ces trois adresses et elle fera ce que j'ai prévu qu'elle fasse donc le code en bas permet d'aller à la prochaine fenêtre de mirroring et en faisant tourner le code comme ça ça fonctionne et quand ça tourne ça ressemble à ça et si je change juste un bit du code ça ressemble à ça donc si vous voulez en apprendre plus en détail là-dessus vous pouvez me rencontrer à la Retro Area dans le Hall 2 et vous pouvez le voir implémenté sur le site web donc j'ai gagné le premier prix d'une compétition de démo avec ce projet et c'est vraiment cool merci à vous la prochaine session sur rendre l'automobile gradé à nouveau je vais vous parler de logiciels embarqués dans les voitures donc qui d'entre vous utilise une voiture ou interagit avec sa voiture d'une certaine manière certains sont réveillés bon j'ai de mauvaises nouvelles pour vous malheureusement la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a beaucoup d'ordinateurs dans vos voitures aujourd'hui vous le savez probablement j'ai mis quelques étoiles pour vous montrer ce qui est dirigé par ordinateur la plupart de ces ordinateurs ne sont pas vraiment des gros problèmes c'est des petits appareils qui vous aident à la conduite ils sont probablement liés à la sécurité donc ils peuvent vous tuer ils sont très petits donc la complexité est gérable on sait ce qu'il y a dedans et ensuite on a un gros ordinata c'est le système de divertissement de médias donc personne ne se concentre sur ce système là parce qu'on peut l'éteindre donc ce qu'on a aujourd'hui c'est la conduite autonome donc avec plein d'ordinateurs dans la voiture et on voit ces boîtes bleues dans les voitures autonomes si on regarde ces boîtes bleues de plus près ce sont des systèmes de clustering centralisés qui se connectent à tous les éléments de la voiture parce que ce que ces systèmes doivent faire c'est collecter les données de tous les capteurs présents sur la voiture et diriger la réaction de la voiture donc par exemple diriger les freins et c'est pas uniquement pour l'intérieur de la voiture mais également l'extérieur de la voiture donc un cluster centralisé connecté au cloud qui permet de définir les commandes c'est bien c'est génial donc ce qu'on a fait c'est qu'on a connecté toutes ces jolies petites étoiles à notre internet de la haine bon c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est quelque chose de nouveau pour l'industrie automobile on a des systèmes très complexes avec des systèmes de haute performance qui ont besoin de sécurité qui ont besoin de sécurisation et on sait pas comment ce que veut dire sécurité quand on construit des voitures et il faut qu'on se dépêche parce que Tesla Google et Apple construisent déjà des solutions comme ça donc il faut chacun doit avoir une solution qu'est-ce qu'on fait du coup on demande on se renseigne et on achète du savoir donc chaque fabricant d'automobile s'achète un fabricant de cloud un hyperviseur un fabricant une entreprise de blockchain une entreprise de machine learning une entreprise d'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre comment ça marche donc voilà ce sont des corporations énormes qui ont besoin de comprendre comment fonctionne la sécurité et comment fonctionne l'open source parce que cette industrie est dirigée par les non-disclosure agreements les NDA et ils veulent vraiment garder tout ça de manière la plus secrète possible mais il faut leur faire comprendre que dans certaines parties du système surtout tout ce qui concerne la sécurité ça serait bien de collaborer et de travailler avec ces gens-là donc comment on fait le consulting ne fonctionne pas le conseil donc toutes les voitures ne sont pas aussi bien aussi sympa que cette Mini mais ma proposition c'est de modifier l'industrie automobile de l'intérieur donc ce que je voudrais c'est que vous rejoignez les entreprises automobiles les fabricants automobiles et leur apprendre à créer des systèmes sécurisés ils cherchent des gens comme vous ils savent qu'ils ont besoin de ce savoir et qu'ils ont besoin de construire une base de connaissances ce sont de grandes corporations qui sont très lentes et qui ne savent pas comment avancer efficacement et comment implémenter la sécurité donc il faut vraiment les changer et les aider merci donc pour la suite c'est Strokes un système pour vous aider à apprendre les caractères chinois donc dans un petit instant voilà bonjour est-ce que vous m'entendez bien un peu plus près du micro donc le Too Long Didn't Watch de cette présentation c'est que j'ai commencé à apprendre le chinois et je me suis rendu compte qu'écrire des caractères chinois c'est assez difficile j'ai trouvé une appli Android qui est cool mais j'ai décidé d'écrire quelque chose d'autre en partant de ça et je vais vous la montrer et vous inviter à collaborer donc j'ai appris j'ai commencé à apprendre le chinois il y a à peu près une année de ça j'ai trouvé cette application qui s'appelle Inkstone que je recommande donc c'est une application Android qui qui vous apprend tracé par tracé à écrire le caractère chinois de votre choix donc la chose que j'aime pas c'est que c'est pas vraiment sur du papier on n'a pas vraiment la boucle de retour quand on écrit du coup c'est pourquoi j'ai commencé à écrire quelque chose de mon côté donc quelques faits sur les caractères chinois donc ils sont faits de différents tracés qui sont chacun quelques lignes et les caractères sont souvent constitués de sous-caractères l'ordre dans lequel les tracés sont faits est important donc c'est important d'apprendre ça quand on les a pris de les écrire dans l'ordre correct et en général de ce que j'en ai compris la manière d'apprendre ça c'est de les répéter des milliers de fois jusqu'à ce qu'on s'en souvienne je suis pas sûr que ce soit la bonne manière donc j'ai travaillé sur des manières alternatives d'apprendre donc l'application Android que j'ai appréciée et que j'ai appréciée c'est basé sur MacMahenzie qui est une base de données de fichiers SVG qui décrivent les caractères tracés par tracés et donc en utilisant cette base de données je décidais d'écrire ma propre application qui donne ce genre de sortie là donc là on apprend 4 caractères vous pouvez voir que c'est séparé en différents groupes et que pour chacun des caractères il y a des groupes de 4 tuiles tracés par tracés donc vous apprenez d'abord le nouveau tracé puis toutes celles qui sont loin puis toutes celles qui le touchent puis à la fin vous mettez à plat la géométrie du caractère et une fois que vous avez appris le caractère vous êtes censé être capable de le remobiliser depuis votre mémoire donc actuellement c'est sur internet sur strokes.ovh mais j'imagine que dans quelques minutes ça pourrait tomber vu le nombre de gens qu'il y a ici donc voilà quelques liens pour expliquer la logique derrière ma démarche derrière cette application pourquoi j'ai fait ces choix de conception là etc donc vu que je m'attends en fait à ce que le serveur tombe il y a des manières de le faire tourner en local donc si vous voulez m'aider il y a la liste de problèmes sur Github vous pouvez regarder voir s'il y a des choses que vous voulez prendre en compte j'aimerais bien aussi améliorer l'expérience utilisateur il y a plein de modes d'apprentissage différents qui existent et cette application n'est pas très modulaire actuellement à ce propos et puis des retours d'enseignants du chinois qui aimeraient essayer ça en salle de classe ou autre ce serait vraiment génial ça me permettrait de savoir s'il y a des choses à changer etc donc voilà c'est dit donc je m'appelle Dita et vous pouvez me contacter sur gmail.com voilà et droite vous pouvez voir la longueur de la présentation merci à vous le prochain talk et sur la dissolution des GAFAM petit à petit je suis trop petit pour voir l'écran bonjour à tous lavez vos mains et dites moi si vous savez ce qu'est GAFAM c'est une abréviation qui veut dire Google Apple Facebook Amazon et Microsoft toutes les multinationales de l'IT donc cette session est la continuation de ce que j'ai présenté l'année dernière donc la dissolution des GAFAM petit à petit Tim BL a dit il faut décentraliser l'internet quelle est la situation actuelle donc on a très peu de monopole de l'IT qui domine l'internet en même temps la complexité augmente de plus en plus la plupart des personnes qui sont sur internet sont vraiment n'ont aucune idée de ce qu'ils font et il y a très peu de personnes qui prennent des décisions et la plupart n'ont vraiment pas de pas de pas de voix pas de pouvoir quel est le problème dans cette situation c'est que ces corporations ne sont pas comme vous tous leur but ne sont pas les mêmes que les vôtres donc le fait de participer et d'utiliser leur service vous prenez vous vous faites partie d'une étude de comportementale très importante énorme et vous êtes monitoré et traqué vous êtes un cobaye les services sont volatiles et vous n'avez aucun pouvoir pour demander la responsabilité ou la durabilité des services dans une semaine ou deux les services peuvent être fermés d'un jour à l'autre et voilà c'est pas une bonne situation dans laquelle on peut vivre les minorités sont facilement marginalisés et censurés la loi de Conway dit qu'un système ressemble et reflète ce que la société vous montre donc qu'est-ce qu'on attend de ces grosses organisations qui sont technologiste veulent trouver des solutions aux problèmes ce n'est pas forcément les problèmes simples et faciles c'est les problèmes plus complexes et c'est des solutions desquelles on peut être fier ça c'est probablement pas ce dont on a besoin ce dont on a besoin ce sont des services fiables pour tout le monde je pense qu'une réponse assez multinationale et une réponse à ces entreprises c'est de hoster vous-même de faire tout vous-même utiliser des matériaux d'autres petites entreprises et ne pas toucher aux grandes marques et aux produits des grandes marques c'est important de contrôler toujours vos informations en publiant sur vos propres serveurs de hoster vos services vous-même c'est important aussi d'en parler autour de vous et de faire passer le message donc j'aimerais que vous vous posiez la question vous reconsidériez l'usage de ces grands services de ces grandes multinationales et comment vous pouvez utiliser des plus petits services et les promouvoir autour de vous merci à vous prochaine session en allemand l'open source et après ce talk on va faire une pause de 15 minutes qui vous autorisera à changer de salle si vous voulez aller voir une autre session donc bonjour à tous je m'appelle Christophe Müller bonjour à tous je m'appelle Christophe Müller je suis avocat et je suis utilisateur de jlawyer.org j'ai tout mon tout mon mes applications sur Linux et je me rends compte que ça ne passe pas avec tous les outils que j'utilise donc je dois me pencher sur ce qui est les moyens de communication électronique le ERV donc la justice utilise des protocoles pour communiquer entre eux les tribunaux entre eux par exemple mais aussi d'autres membres participants comme les avocats ou les différents participants moi comme avocat bien sûr je suis impliqué mais il y a j'ai d'autres personnes que je peux contacter comme les 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 accusés ou les plaignants ce que j'utilise pour faire ça c'est que j'utilise un logiciel de de mon cabinet d'avocat le problème c'est que ce logiciel est propriétaire donc on a des dépendances de notre fournisseur de de logiciel et on a des 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 demandes de du fournisseur de logiciel avec des dépendances très spécifiques et si je veux communiquer d'une autre manière je ne peux pas parce que toutes mes données toutes mes informations sont dans ce logiciel propriétaire donc une solution open source pourrait résoudre le problème on peut avoir avec les formats ouverts un archivage à long terme on peut ça ne nous permet de ne pas être dépendant de certains formats et de ne plus pouvoir accéder à mes archives ou à mes sauvegardes je peux aussi modifier bien sûr certaines choses et aussi créer des des factures ou par rapport à mes besoins on a aussi le problème du développement qui est souvent influencé par les plus gros clients donc les plus gros cabinets d'avocats qui vont influencer la plupart des évolutions du logiciel et dans l'open source je peux contrôler moi-même les évolutions dont j'ai besoin donc c'est pour ça que je me suis décidé à utiliser l'application J-Lawyer qui me permet de gérer les dossiers et les adresses de manière flexible ça me permet de faire tout ce qui est comptabilité et gestion des comptes des comptes de procès et la connexion au la connexion directe au registre centralisé de droit du tribunal la connexion au système ERV est prévue pour l'année prochaine mais comme les les api utilisées seront propriétaires le travailler avec le fournisseur du service n'est pas n'est pas forcément très simple surtout pour un petit projet comme J-Lawyer donc où allons-nous où va le voyage on veut vraiment soulever le fait que l'open source est possible même dans les cabinets d'avocats que les compromis sont nécessaires et que il faut vraiment que les avocats puissent créer leur propre workflow il faut redéfinir le rôle de l'ERV et ce qui est important c'est qu'on puisse gérer notre propre développement et j'aimerais du coup que tous les avocats présents ici et les développeurs nous soutiennent pour vraiment rendre J-Lawyer une alternative intéressante au monde du logiciel propriétaire pour les avocats merci merci on va prendre 15 minutes de pause à présent donc si vous avez soif vous voulez vous dégourdir les jambes sortir les poubelles faites ce que vous voulez mais revenez à midi 50 dans un cas on va continuer maintenant avec la deuxième partie de la session de lightning la prochaine va être gender et IoT un annoncement que j'ai dit que je devrais faire c'est que «Please don't sit on the tables you find here we have lots of chairs don't sit on any tables those tables are very dedicated creatures all right then let's continue with the talks gender and IoT can you put up the slides video team can you put up the slides from the presentation notebook there you go thanks thank you very much merci à tous et bon après-midi je suis limit answer je donne des cours à UCL et je fais partie d'un projet de recherche sur les genres et les objets l'internet des objets alors le titre de cette conférence c'est le même que ma recherche alors quand vous avez entendu ça vous avez sûrement pas très content de voir ce nom et donc en fait qu'est-ce que c'est l'internet des choses alors il y a beaucoup de choses que vous avez sûrement déjà hackées ou que vous avez eues sous votre sapin de noël donc ce qui est important pour les l'internet des objets c'est qu'ils ont des capacités intelligentes et il faut qu'ils marchent quand c'est en ligne et hors ligne alors c'est assez effrayant mais en même temps on sait que c'est ici pour rester que l'internet des objets ont continué à augmenter en popularité et donc il faut qu'on regarde comment ils sont designés et comment ils sont utilisés donc voilà quelques statistiques on n'est pas sûr bien sûr à quoi ça va ressembler en 2030 mais on est quand même sûr que ça va augmenter dans les prochaines années il y a beaucoup d'opportunités pour l'internet des objets mais beaucoup de choses que les gens ne regardent pas c'est comment ces objets peuvent affecter les groupes les plus vulnérables on a parlé beaucoup de la sécurité et de l'économie de ces nouveaux objets mais on ne parle pas beaucoup on ne se concentre pas sur comment ces systèmes peuvent être abusés et c'est une question dont on devrait parler avant d'avoir ces objets partout dans le monde donc pour ajouter un peu de contexte la technologie a ajouté des moyens de faire de l'abus donc que ce soit le harcèlement en ligne et c'est des problèmes qu'on voit déjà de nos jours et il y a beaucoup de systèmes sur les tablettes les téléphones etc qui ont déjà ces abus donc cette association qui s'appelle Refuge en en 2018 on a vu 920 survivants de d'abus de ce genre d'abus ça peut être les banques en ligne ou des messages qu'ils reçoivent qui sont faux et donc avec ces avec ces objets on veut s'éloigner un peu avec des cyber-risques dont on parle si vous avez déjà vu le film Démon de Cid je le recommande vraiment ça vient de 1977 et ça parle de ces aspects sur lesquels on doit se concentrer sur l'internet des objets donc ça c'est notre équipe du projet on est tous des chercheurs sur l'internet des objets et on essaye de faire de la recherche en action on fait pas que des tests dans nos labos et regarde les résultats vraiment on veut aller sur le terrain on parle directement aux gens donc on a parlé à 29 femmes qui ont été abusées à Londres et on a parlé à des gens de l'association Petras ce dont on veut parler sur l'impact et le rôle et les services qui sont touchés par les internets des objets on se rend compte que les gens ne se rendent pas compte de ça de ce qui se passe ce qu'on a fait c'est qu'on a parlé avec des communautés qui donnent du support aux victimes on fait des workshops on a fait une fête une crypto-partie avec ces gens-là et on pense que c'est un bon moyen d'avoir du public qui parle de ce genre de sujet et ils peuvent vraiment se rendre compte de ce qu'ils ont dans leur maison c'est assez effrayant les résultats et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui c'est parce que les supports pour ces victimes et les survivants de ces abus d'internet des objets n'ont pas beaucoup de supports et la plupart des policiers la police n'est pas au courant de ce que peut faire l'internet des objets ils ne sont pas capables d'aider et donc ce qu'on veut faire c'est faire de la recherche bien sûr pour encore comprendre le phénomène mais aussi donner des services à la portée des victimes et aider les autres alors on a beaucoup de responsabilités et c'est pas que les victimes c'est aussi les hackers dans la communauté on veut qu'ils comprennent que c'est leur responsabilité c'est pas que ça c'est aussi l'industrie la politique tout le monde est responsable donc si vous êtes intéressés sur le sujet c'est tout merci donc les chiptunes sur un Ateta Uni 4 ou variation de décalage de bits en AS mineur par Tobias Gersmeyer bonjour je vais vous parler de mon petit projet donc vous pouvez voir cette puce sur une pièce de 1 centime c'est le plus petit microcontrôleur de la gamme d'Atmel que ce soit en termes de taille de mémoire ou de taille il fait moins de 2 mm donc mon inspiration vient de cette vidéo Compluter File de Robert Miles ainsi que du Noise Plug de Dojo qui est un Ateta Uni 9 donc vous pouvez voir la carte de développement que j'ai apportée on a 512 octets de ROM 32 octets de RAM et 16 registres sur cet Ateta Uni ainsi qu'un timer et à droite vous pouvez voir donc ma configuration totalement open source avec la toolchain AVR GCC GNU et le programmeur AVR USB AVR donc vu que ce microcontrôleur est vraiment petit j'ai retranscrit le programme en C de ROM en Assembleur AVR et pour ça j'ai fait du faux Assembleur ce qui est en fait une collection de macros pré-processeurs C qui implémente un sous-ensemble des macros Assembleurs et à chaque fois que je fais un changement je lance ça dans mon shell dans cette petite pipeline qui vérifie si la sortie est toujours la même et qui commite automatiquement si ce n'est pas le cas donc j'ai déjà énormément de commits à la fin j'ai enlevé ces idiosyncrasies et implémenté les routines d'initialisation et ce genre de choses donc c'est vraiment une toute petite mémoire de programme donc il fallait que ça rentre il fallait que ça puisse tourner à 4 MHz pour que ça puisse tourner longtemps avec une pile bouton et que ça puisse interpréter une version qu'on puisse reconnaître d'une mélodie donc j'ai pas eu énormément de temps pour achever le débugage comme vous allez pouvoir le voir donc les challenges c'est la multiplication et la division c'est assez limité en espace et en temps du fait des 4 MHz du coup j'ai choisi de coder en dur la plupart des choses comme ça j'ai besoin de très peu de paramètres donc il n'y a rien pour débugger sur ce genre de plateforme j'avais jamais fait quoi que ce soit là dessus il y a un simulateur fourni par Atmel mais il tourne que sous Windows il est propriétaire donc hors de question et SimulaVR ne supportait pas ce cœur là il ne supportait pas le cœur Ateta Inidis donc je veux vous montrer vous faire écouter le résultat voilà donc si ça vous intéresse de m'aider à débugger venez contacter moi je suis à l'assemblée Hackaday si vous voulez voir les cartes donc vous avez les QR codes pour le projet et un deuxième projet que vous pouvez aller voir si ça vous dit merci I'm terribly sorry I just went ahead in time of course the talk that was going to be was Rabbit Control are you here I'm very sorry alright let's go then le prochain conférence c'est sur Rabbit Control salut nous c'est Yorek et Ingo ce qu'on fait nous c'est installer des je suis pas sûr souvent on a une situation où on essaye d'installer des on doit ajuster des paramètres au dernier moment sur des installations artistiques et bon dans ce genre de cas ce qu'on fait c'est qu'on ouvre un port UDP ou WebSocket on définit un petit protocole et on fait une petite interface Web une petite interface utilisateur pour envoyer les valeurs à l'application en OSC etc c'est quelque chose d'un peu d'un peu lourd à faire qu'on a déjà codé plusieurs fois donc on s'est dit qu'on allait optimiser les choses et ce qu'on a trouvé c'est Rabbit Control donc un protocole donc un protocole qu'on a créé pour contrôler des interfaces utilisateurs donc l'important c'est qu'on a un client qu'on peut utiliser avec beaucoup d'applications on peut écrire le client dans plein de langages différents et ce que fait le client c'est envoyer demander une liste de paramètres exposés par exemple le volume du son la luminosité et le client sait dessiner des éléments d'interface utilisateur pour chacun de ces paramètres et renvoyer à l'application haute les valeurs contrôlant ainsi l'application donc voilà comment ça peut fonctionner par l'exemple comment utiliser le serveur on instancie un serveur on utilise ici un socket WebTransport le protocole en tant que tel est agnostique par rapport à ça ensuite on expose dans ce cas un paramètre qui a un nombre flottant et on lui affecte une valeur et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire donc les fonctionnalités du protocole et des API c'est un protocole ouvert on a défini beaucoup de types donc il n'y a pas que les floats que vous pouvez contrôler mais des couleurs des vecteurs des matrices le plus important pour moi c'est qu'on a un client générique qui peut se connecter potentiellement à une myriade d'applications différentes définies sur lesquelles les paramètres sont explosés donc on a résolu ce problème une fois pour toutes comment contrôler la distance des applications le protocole est donc agnostique du transport pour l'instant on a implémenté WebSocket et c'est simple et c'est simple de rajouter un transport série par exemple ou de l'UDP etc donc pour l'instant on a la spécification du protocole c'est un protocole binaire il est sur Github à la phase de commentaire on a des implémentations dans une variété de langages et pour le moment on a deux clients un client Web écrit en React TypeScript et un client mobile multiplateforme Xamarin sur lequel on est en train de travailler donc c'est un projet open source donc il y a toujours besoin de personnes pour contribuer et on aimerait bien pour l'instant avoir des utilisateurs des personnes qui trouvent que c'est utile donc utilisez le projet testez-le donnez-nous vos retours les retours c'est très important on a aussi besoin de développeurs qui peuvent contribuer à l'implémentation du protocole dans différentes langues des développeurs d'outils des développeurs de cadriciels pour que le framework soit utilisable out of the box directement donc si vous voulez nous contacter vous avez les contacts sur la gauche la part github le code est là open source et si vous voulez nous rencontrer à 16h à l'assemblée de la Cibaz on sera là-bas on fera des démos et on prendra des questions si ça vous intéresse dans apprendre plus parce que bien évidemment un talk comme ça sans démo c'est un peu stupide pour ce genre de système qui serait très facile à montrer en live donc on vous montrera avec plaisir ça tout à l'heure vous pouvez nous contacter on est encore là pendant deux jours on vous montrera ça bien volontiers comment c'est facile d'utiliser ça on espère que vous l'utiliserez dans vos projets futurs merci donc ça va parler d'IP sur du pigeon voyageur sur le web bonjour j'aimerais parler du protocole d'une proposition de protocole j'ai utilisé beaucoup d'IP sur pigeon voyageur comme spécifié dans la RFC 1149 puis l'extension 2549 donc on met le datagram sur un morceau de papier qu'on accroche à un pigeon voyageur et on envoie le pigeon voyageur qui trouve la destination on peut relire le datagram donc il y a des limitations la taille maximum de message dépend de la force du porteur et de la longueur des jambes du pigeon mais le changement climatique change notre météo ce qui pose des problèmes pour les pigeons voyageurs et j'ai eu beaucoup de problèmes de fiabilité comme des raptors des tempêtes donc ça fait du mal à mes pigeons et ça fait du mal à ma bande passante donc d'une manière générale au jour d'aujourd'hui les datagrams IP transmis sur pigeons voyageurs ne sont pas vraiment au niveau donc j'ai cherché des solutions les solutions c'est les pigeons voyageurs sur le web ce qui est le médium parfait pour la transmission des datagrams IP donc c'est un protocole de couche 2 qui rentre bien dans la pile il n'y a pas grand chose à changer donc par rapport à ce média il a des propriétés qui sont avantageuses et il y a des challenges donc on va commencer par les bons côtés on peut faire du relais sur ce médium c'est pas nécessaire mais ça peut rajouter un certain poids à certains datagrams donc ça rajoute un hive mind un cerveau d'insectes de ruche et il y a certains nœuds plus importants qu'on relaie davantage donc les nœuds peuvent abandonner leur anonymité et on peut mettre un tick box bleu bon il y a des challenges c'est la correction d'erreur automatique il y a des nœuds qui font de la correction d'erreur de manière assez intense en général les messages de correction d'erreur commencent par oui mais ou en fait et l'activité de corrélation d'activité c'est lié au fait de ne pas avoir grand chose à faire ou pas de relation avec des gens donc ça s'applique aux humains qui font tourner ces nœuds de correction d'erreur d'une manière générale ce médium est aussi sujet à la loi de Godwin donc l'adressage c'est pas compliqué on prend l'adresse de niveau 3 qu'on convertit en ce qu'on appelle des hashtags qui commencent par un slash et le format sur le câble c'est aussi assez simple vu que le médium n'est pas safe pour les valeurs binaires on encode en base 64 notre datagram et on rajoute l'adresse à la fin avec le hashtag donc est-ce que ça fonctionne oui ça fonctionne mieux que la mise à l'échelle de Mediapo donc notre toute première transmission qui a pris moins de 12 secondes ce qui est un gros avantage par rapport aux pigeons voyageurs qui prennent parfois des jours ou des semaines donc voilà une capture de paquets de cette transmission on peut voir la requête d'écho et la réponse c'est écho vous pouvez les décoder si ça vous dit l'intégralité des spécifications et une implémentation de référence sont disponibles sur mon blog ainsi qu'une vidéo de la première transmission IPOWAC du monde vous pouvez vérifier ça je pense vraiment que c'est le médium de transmission de données du futur et amusez-vous bien pendant ce congrès next up is feminism matters donc un instant donc cette session va être en allemand donc je suis philosophe du net et conseillère en informatique et je suis avec les hexen les sorcières donc j'aimerais commencer par un compliment pour dire que nous les femmes par rapport à beaucoup d'autres conférences on est plutôt bien ici sur le congrès donc ne vous fâchez pas ce que je raconte ici c'est pas forcément pour en relation avec ce congrès mais il y a quand même encore beaucoup à faire donc on a dans nos slides pas mal de sources qu'on lit donc je vous conseille d'aller dans le wiki et de cliquer sur toutes ces sources les femmes savent aussi faire des maths mais sont beaucoup moins représentées dans les les boulots sur les maths les mathématiques informatiques elles gagnent aussi beaucoup moins elles peuvent s'occuper aussi des gens qui en ont besoin elles ont moins d'argent et c'est pour ça qu'on voit un gros problème un autre problème c'est que les histoires l'histoire est construite de manière à ce que l'homme soit la norme et la femme est l'alternative ça peut être un problème quand on a des rapports médicaux sur des problèmes cardiaques par exemple où c'est beaucoup plus compliqué chez la femme et ça peut créer des problèmes beaucoup plus graves on voit aussi dans l'industrie du jeu par exemple où on a beaucoup de différents de caractères de personnages masculins qui jouent au foot qui font différentes activités et on a un caractère féminin qui est un peu qui est la femme qui est un peu une pétasse et les questions qu'on entend souvent c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la technique ou si les hommes viennent nous aider à mettre une clé USB dans un port USB c'est un peu compliqué dans la vie de tous les gens les conséquences c'est que les femmes sont mal représentées au niveau politique au niveau du parlement dans la médecine les produits de menstruation sont définis comme des produits de consommation courante alors que les produits de rasage sont définis comme des produits médicaux ça conduit au fait que les possibilités d'accéder au travail sont plus compliquées aussi on est considéré comme des futures mères on a des problèmes pendant les entretiens d'embauche si le code n'a pas été écrit par un homme il sera forcément moins bien représenté moins bien noté statistiquement on doit surtout se méfier de nos partenaires ou de nos ex parce que beaucoup de violences peuvent venir de nos relations on est on a été on a été éduqués en pensant que le harcèlement sexuel est un sujet omniprésent et on se limite nos libertés à cause de ça on a pas mal de textes si vous voulez continuer à lire vous pouvez les regarder ça regroupe toutes les informations que je viens de citer et sinon vous pouvez venir nous voir Heiko et Vipke des sorcières des hexens et on peut vous parler un peu de tous ces sujets en personne donc venez nous voir merci donc prochaine section les hexens les sorcières donc cette session sera en allemand également on est les hexens on est définis comme un mouvement de hackers féminines qui peuvent se labeler elles-mêmes donc des transsexuels des personnes non-binaires donc qui se considèrent comme des femmes on est des étudiantes des artistes des programmeuses des scientifiques de la formation des biologistes des chanteuses d'opéra également on se voit comme un regroupement de chaos décentralisé on fait partie du CCC on est principalement en Allemagne on est plus de 150 membres on est à peu près 40 ici sur le 35C3 on se rencontre en général au congrès on a une très belle assemblée dans le Hall 2 donc venez nous voir dans beaucoup de villes allemandes on a principalement on a des groupes locaux où on peut venir qui ont été créés il y a peu de temps et on a été créé en 1988 donc on a eu nos 30 ans cette année donc quels sont les problèmes concrets qu'on adresse vous l'avez entendu avec l'ENA les femmes on leur raconte toujours vous pouvez pas faire ça attention vous pouvez pas faire ça la technique laissez plutôt et les femmes ont le syndrome de l'imposteur donc elles n'ont pas confiance en elles pour exécuter certaines tâches où quelqu'un va voir qu'on peut pas le faire on sait pas le faire on le fait moins bien donc on fait ce qu'on appelle la découverte des talents et on demande quels sont les projets que vous avez fait ces derniers mois ces dernières années et il y a tellement de projets intéressants qui sortent de ça et qui nous fait demander pourquoi est-ce que t'as pas allé plus loin pourquoi t'as pas poussé plus c'est génial ce qu'on arrive à engendrer derrière qu'est-ce qui qu'est-ce qui se cache derrière on est des rencontres dans les rencontres locales ou du CCC où on a plus d'hommes qui se rencontrent les femmes sont souvent un peu exclues et on se voit pas comme des égaux et on essaye d'aider et qu'est-ce qu'on fait ici sur le congrès donc on a le petit déjeuner des hexens des sorcières maintenant sinon on a un panel frauens sur les femmes qui est aujourd'hui à deux heures sur la scène du Chaos West l'année prochaine on va faire un geek end également on va avoir pas mal de contenus et de projets qu'on va pouvoir déployer on va avoir des workshops organisés on va planifier le prochain congrès donc aujourd'hui à deux heures venez voir le panel sur le Chaos West et cette année nous avons également un gros projet pour les femmes importantes dans les jobs minoritaires où on laisse les femmes nous écrire vous pouvez le trouver un peu partout sur le 35C3 vous pouvez récupérer du papier chez nous à l'assembly et vous pouvez écrire sur et peindre dessiner sur une femme de qui vous voulez nous informer nous tenir au courant qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour vous voilà merci merci kommt what now bnli donc maintenant what now on donne vas donc mon nom donc je m'appelle Melsa et vu que j'ai fait la plupart des slides j'ai oublié de mettre mon nom dessus c'est vraiment malin donc vous avez entendu pas mal de choses sur les hexen et le féminisme ça veut pas dire qu'il y a grand chose qui a changé donc si vous vous considérez comme femme vous pouvez nous rejoindre donc nous envoyer un email nous rejoindre pendant le congrès ou un groupe local il y en a pas mal en Allemagne donc si vous nous envoyez un mail on peut vous informer par rapport à ça mais peut-être que la plupart d'entre vous ne peut pas s'appeler se labelliser comme femme si vous regardez ces talks et que vous voyez aussi des choses comme le mouvement MeToo et que vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire donc malheureusement vous ne pouvez pas nous rejoindre mais à la place vous pouvez par exemple voter correctement pour les droits reproductifs pour une rémunération égale pour une représentation élevée des femmes au parlement ou de n'importe quelle minorité que ce soit en fait c'est très important donc s'il vous plaît allez lire les programmes des partis et choisissez avec attention vous pouvez aussi vous inscrire en lisant en lisant sur les billets inconscieux inconscient sur la diversité sur comment créer un environnement positif comment coopérer comment résoudre les conflits donc essayez depuis l'an dernier on a fait pas mal d'efforts au congrès sur la résolution de conflits on a pas mal de gens qui savent comment les environnements positifs fonctionnent et comment résoudre les conflits de manière positive je crois que demain après-midi il y aura un atelier de résolution de conflits et ce qui est cool c'est qu'il n'y aura pas forcément que des femmes mais aussi tous les tous les introvertis et chaque personne qui a envie d'améliorer ça si vous essayez vous rendrez l'environnement meilleur pour tous ceux qui vous entourent donc la seule chose à faire c'est d'essayer ce qui implique de faire des erreurs et chez les XN on ne pense pas que les erreurs sont quelque chose de mal en général bien que essayer le féminisme soit une tâche assez difficile essayez mais la seule chose c'est de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes erreurs donc essayez rééduquez-vous un peu puis réessayez d'une manière différente et peut-être que là ce sera bon du coup on a des ressources des choses que vous pourriez lire les rapports annuels de Women in Tech donc c'est des questions sur les femmes qui travaillent dans le secteur technologique aux Etats-Unis sur les problèmes des femmes si vous êtes une personne qui a du pouvoir vous pouvez regarder le mentorat comment mentorer des femmes donc il y a ce livre écrit par les professeurs des professeurs de l'armée rempli de sources très très court donc c'est pas c'est pas un livre de bataille mais c'est un manuel scientifique très court mais très dense écrit pour des humains normaux donc quand vous lisez ce machin il y a vraiment un thème militaire vous avez l'impression d'être 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 un militaire donc encore d'autres éléments comment être un allié vous pouvez ne pas être une femme mais vous pouvez être un allié envers toutes les minorités donc vous pouvez trouver beaucoup de liens et de ressources on n'est peut-être pas d'accord avec tout on sait pas trop mais à ce moment là vous vous mettez à réfléchir à essayer des choses et à ne pas refaire les mêmes erreurs et par exemple on a récemment vu le comité Hubble publier deux reports sur comment contrer les BIA en 2014 et en 2018 donc par exemple donner du temps sur le télescope Hubble à des équipes menées par des femmes et grâce à un processus de revue en double aveugle ils ont réussi à améliorer ceci donc c'est potentiellement une suggestion pour le futur du congrès en attendant aujourd'hui comme je vous ai dit on a un panel à deux heures de l'après-midi et demain on a la fête de Hexen & Friends donc amusez-vous bien et on se voit merci donc les prochaines sessions sont en allemand donc c3lingo.org pour les traductions prochaine section session sur l'électronique faire éthique bonjour donc mon nom est Verena Kaiser je travaille pour Nagar IT qui a créé une souris informatique faire donc j'aimerais vous sensibiliser sur le domaine dans lequel je travaille et on utilise beaucoup d'objets de choses pour nous rendre la vie plus facile et j'aimerais mettre l'accent là-dessus pour beaucoup c'est probablement rien de nouveau mais j'aimerais faire le tour quand même rapidement dans l'industrie informatique on a énormément de 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 dans l'industrie par exemple on a sur la chaîne de production où l'informatique joue un rôle majeur dans la branche informatique avec les appareils électroniques c'est pas comme avec le café ou le cacao où on a des alternatives faire faire c'est un peu plus compliqué de 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 donc on a par exemple cette souris qu'on a voulu créer on a démonté une souris pour voir les composants qui étaient présents ça devrait être possible ensuite ici vous voyez l'image de notre chaîne de livraison donc c'est ça nous montre vraiment tout ce qu'il y a dans notre souris donc c'est un peu plus compliqué on a beaucoup de différentes sociétés qui créent les composants d'autres qui les assemblent dans notre entreprise de Regensburg de Ratisbonne et on voit ici que chaque bloc ici est un différent une différente entreprise donc on achète des produits et derrière on doit s'assurer que on a des petites entreprises en Allemagne qui nous donnent les sources de leurs produits d'où viennent les composants et les matières premières donc il faut que les personnes impliquées aient un intérêt à vouloir faire de la production faire donc on est 5 à 7 employés on est une petite entreprise et les PME avec lesquelles on travaille sont beaucoup plus grandes que nous mais elles même sont plus petites que les fournisseurs avec lesquelles elles travaillent donc on voit ici on voit qu'il y a très peu d'initiatives qui essayent de faire des appareils faire on a Fairphone pas mal de vous connaissent Nagger IT peut-être que vous connaissez Fairleut de Fairleut pour la soudure mais c'est à peu près tout les autres ne sont pas connus du tout et les autres sont beaucoup plus importantes donc on aimerait avoir un moyen de faire pencher la balance dans l'autre sens voilà peut-être que certains d'entre vous ont des idées les moyens et ont envie de nous rejoindre pour créer des produits IT qui sont faire des gens qui ont envie de nous aider de faire avec nous par exemple on nous demande pourquoi vous ne faites pas des souris ergonomiques pourquoi vous ne faites pas des souris jaunes donc moi je vous dis vous pouvez le faire si vous avez envie si vous voulez nous aider ou un clavier à faire pourquoi on ne fait pas des souris de gaming moi je vous propose plutôt de demander au gros pourquoi ils ne font pas du Fair pour les gens qui ne sont pas des makers j'aimerais bien quand même que vous pouvez peut-être nous aider à créer une campagne marketing avec des cartes postales pour sensibiliser tous les acteurs de l'IT de s'impliquer plus dans le Fair Trade et sinon c'est quand même très important de garder le sujet en tête car c'est cool d'avoir ces produits mais c'est aussi important de savoir qui travaille dessus et que si c'est des gens qui mettent leur vie en danger pour vous fournir les produits c'est peut-être pas une bonne chose merci beaucoup donc on va continuer avec les QR codes et un générateur de QR codes offline hors ligne bonjour donc imaginez-vous vous êtes dans votre navigateur sur votre votre ordinateur et vous voulez récupérer un site web ou un mot de passe sur votre téléphone portable et on se dit que le QR code est peut-être une bonne chose c'est privé on le scanne pas de problème c'est simple on trouve donc par exemple ce générateur de QR code en javascript on voit on voit que javascript dans le code on voit que c'est en pur javascript donc c'est probablement local et on voit que c'est une mini librairie javascript qui est utilisée pour générer des QR codes connus et on a 4600 ou presque 5000 bonnes appréciations donc j'ai regardé je l'ai ouvert et voilà ce que je vois derrière ah Google salut ouais le QR code va être envoyé à Google l'add-on a créé un QR code et le stream chez Google non je veux pas dire que c'est pas le seul add-on mais il y en a plus ici voilà j'ouvre le tab ici avec le chart.google.api et on peut voir le QR code donc on le voit encore dans le code source donc j'ai pensé créer mon propre add-on ça s'appelle générateur de QR code hors ligne offline QR code generator donc ça génère le QR code voilà le site internet ça a quelques fonctionnalités assez sympas on peut utiliser le clic droit de sa souris et directement générer un QR code pour un lien ou on peut directement enregistrer le QR code on peut aussi modifier j'ai mis des petites fonctionnalités de modification de la taille du QR code on peut faire on peut changer en SVG ou en Canva au niveau de l'image voilà donc si vous le voulez vous pouvez le télécharger il est dispo pour Firefox sous le lien suivant j'accepte bien sûr des requêtes d'amélioration si vous voulez d'autres navigateurs par exemple bon Chrome est un peu compliqué parce qu'il y a des API que je ne supporte pas mais j'accepte les requêtes c'est plus petit que 200KB donc c'est vraiment très simple à installer donc vous me trouvez sous l'adresse suivante et voilà j'ai par exemple vraiment insisté sur les autorisations où vraiment on peut vraiment l'exécuter l'installer sans permission sans permission supplémentaire par exemple les autres veulent accéder à tous les tables moi le mien n'accède qu'aux tables actuelles actives toutes les fonctionnalités sont dedans c'est mon premier gros projet open source j'ai pas mal de contributeurs qui sont venus dans le hackathon donc je vous remercie pour ceux qui regardent pour votre aide toutes les requêtes sont acceptées avec plaisir merci pour votre attention maintenant on va parler de numérisation dans la médecine merci bonjour je m'appelle stéphane streit je suis médecin je parle comme témoin de mon cabinet médical donc la digitalisation avec la loi sur la santé électronique dit qu'on doit utiliser l'infrastructure télématique alors que les lois de notre land dit que nous n'avons aucun droit de connecter nos ordinateurs avec les données des patients puisque c'est une violation des données personnelles la digitalisation de la médecine la numérisation de la médecine d'après le président de la commission pour l'information et la sécurité informatique dit que les données ne peuvent pas être protégées est-ce que l'utilisation des données médicales est illégale et peut être sanctionnée ensuite l'utilisation grise dans la zone grise des données n'est pas régulée de manière exceptionnelle légale l'utilisation au noir des données bien sûr est complètement illégale et non régulée la numérisation dans la médecine ressemble à ça je voulais toujours voir ça sur un grand écran donc comment ça peut fonctionner le bio-psycho-socio-informationnel la médecine et les problèmes psychiques feront peur les problèmes de santé entraîneraient la pauvreté et ça veut dire que les choses les gens peuvent savoir des choses sur moi qui peuvent me rendre encore plus malade le concept de biopsycho-socio-socio-informationnel est un concept déjà bien connu dans la médecine et c'est le concept de Ture von Huxel et c'est publié dans l'institut sur l'information et la stratégie sociale sur le lien que vous avez vu les données médicales ne sont pas des données des choses ce sont des données personnelles qui sont qui ne peuvent pas être découplées d'une personne donc par exemple sur les dons d'organes donc il y a énormément de parallèles qui doivent être discutés à l'avenir sur le don d'organes le troisième aspect sur le DSGVO les informations qui sont utilisées pendant les consultations médicales ne devraient être utilisées que pendant les consultations médicales quelqu'un qui veut utiliser ces données doit vraiment pouvoir en justifier l'utilisation et ça doit être uniquement les personnes concernées la DSGVO veut vraiment protéger les gens contre les maladies mais voilà on revient à l'utilisation blanche légale serait régulée et régulée par la loi l'utilisation grise ou en zone grise des données serait régulée mais serait sanctionnable et l'utilisation au noir serait illégale et surtout ne deviendrait plus attractive parce que le marché des données grises serait à moitié mort donc la digitalisation la numérisation revient sur ces trois points c'est vraiment la seule manière praticable pour utiliser la numérisation dans la médecine ce qu'il faut vraiment qu'on à quoi on accède c'est arriver à une solution où la réalité ne soit pas juste un potentiel technologique mais aussi social merci beaucoup le prochain talk va vous parler du fait que les compétences médiatiques ne peuvent pas être téléchargées bonjour mon nom est Jens Müller je vais vous parler du fait qu'on ne puisse pas télécharger les compétences médiatiques et je lis aussi à ça les compétences techniques mais qu'est-ce que ça veut dire donc deux composants la compétence avec mon environnement est-ce que je peux utiliser l'offre existante donc c'est important de se poser la question est-ce que je peux me poser est-ce que je peux vraiment questionner l'offre est-ce que je suis uniquement consommateur est-ce que je suis content avec l'offre est-ce que je m'adapte est-ce que j'ai vraiment le choix il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin le monde est comme ça donc ce qui est important c'est vraiment une explication qui critique qui nous informe donc on va faire un peu d'histoire dans les années 80 90 les ordinateurs n'étaient pas disponibles pour tout le monde il y avait c'était important de il y avait des limites de compétences et il fallait vraiment comprendre les implications il fallait développer des compétences techniques tester ses limites et les dépasser et comprendre les implications sociétales aujourd'hui on a un marché technique énorme on n'a pas vraiment de limites tout le monde est concerné les grandes entreprises les multinationales s'occupent du de l'accès aux appareils on a des appareils qui sont faciles à accéder à développer on a des résultats très simples donc avec ça on arrive à toucher beaucoup de personnes ce qui est bien mais ça a un prix simplification à un prix on étudie les gens on apprend les gens à suivre des modes d'emploi c'est comme peindre des chiffres on réduit l'importance de 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 qu'est-ce que ça veut dire pour nous on a un problème social qui n'est pas solvable techniquement on doit vraiment se poser la question du but qu'est-ce qu'on est vraiment participant ou est-ce qu'on est consommateur est-ce que voilà est-ce que le but n'est pas de remettre en question les structures il y a 50 ans un philosophe s'est posé sur sur la question avec la pédagogie de la libération de paolo frère est-ce que la réalité est il y a on a beaucoup de choses à faire on va en parler plus demain et si vous avez si vous êtes déjà actif ou si vous voulez être actif dans ces problèmes d'éducation numérique vous pouvez venir en salle 14-15 à 17h demain vous pouvez aussi m'envoyer vos messages par mail ou venez directement me parler à tout moment merci so dann kommt baut kleine geile start-ups auf das ist zeitkritisch deswegen lade ich das erst sobald alle da sind ja das ist mit den skates ein bisschen schwierig so ich starte mal ja hallo hallo also ich bin per aaron de lune donc bonjour je suis per aaron de lune mais je donne un faux nom pour pour mes sessions je vais essayer un nouveau nouvelle forme tu as une start-up parce que tu veux faire plein de fric ou tu veux changer le monde et en fait tu expliques jamais parce que personne te demande vraiment ce que tu fais tu essayes de faire des keynotes avec ta famille même les questions qui sont posées sur comment tu vis tu réponds de manière souveraine mais bientôt l'ange du business va venir pour te demander ce que tu as à offrir bientôt tu as déjà une petite ébauche de ta future start-up le bouton instantané fonctionne la base de données qui est cachée derrière marche aussi tout ça fonctionne les fontes viennent de google ton interface passe fonctionne sur des milliers de pages tout a l'air vraiment stylé tu bois du maté et malchance personne n'est honnête avec toi en fait tes compétences sont des compétences de merde personne va s'intéresser à ton produit t'as rien réussi d'autre que de faire encore un autre truc qui crée des flux de données tout ce que tu veux faire c'est vendre encore une autre merde numérique à des pauvres cons tu n'es rien et chaque fois qu'on te dit qu'on a besoin d'un google allemand et que t'as pas réussi cette phrase te reste en tête et tu te sens de plus en plus petit ton seul espoir c'est d'épouser un prof pour enfin te faire du fric personne a besoin d'un google allemand les startups n'ont pas besoin d'être faciles à créer au contraire essayez de faire un truc compliqué pour trouver ce que vous savez vraiment faire et comme ça vous pourrez enfin savoir ce que vous ne savez pas faire ou alors vous êtes plutôt du genre à superviser les gens et donner du travail aux autres plongez-vous dans votre déclaration d'impôt parce qu'une entreprise n'a de sens que si vous payez les impôts apprenez les règles sinon ils vont vous renvoyer dès que votre entreprise commence à faire de l'argent faites quelque chose d'intelligent surtout ne réfléchissez pas seulement à faire encore un truc inutile de plus ça dépend de vous de faire ce qui est juste regardez autour de vous et réfléchissez à ce qui est nécessaire je peux citer des centaines des milliers de services qui sont vraiment utiles certains projets de logiciels ont simplement besoin d'une bonne tête pensante regardez autour de vous dans ce congrès regardez où les gens créent des outils vraiment utiles au vivre ensemble et au travail d'une société et regardez où les ressources sont nécessaires construisez quelque chose de décentralisé avec vos outils soutenez des formats libres et surtout libérez le code chiez sur les investisseurs qui n'ont qu'à faire de l'argent plongez-vous dans des projets et surtout planifiez vos vacances ne donnez pas les données des autres si vous utilisez du code que vous avez écrit vous-même faites en sorte que ce code soit disponible et n'allez pas à Repubblica parce que c'est inutile et croyez à ce qui est juste faites en sorte que votre entreprise ne soit jamais un autre buzz merci alors merci 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 donc c'est le fin de la première lightning talk session nous vous à bientôt même endroit même temps t'es fort m m t'es m m Sous-titrage ST' 501